Bonjour, bienvenue dans ce Point Bourse du 8 avril 2024. Alors aujourd'hui on va voir un petit point sur les matières premières. On commencera avec l'agenda de la semaine, notamment ce qui va se passer sur les marchés au niveau macroéconomique et les annonces qui vont être faites, qui vont certainement impacter pas mal les actions et apporter un peu de volatilité. On verra les indices, notamment le CAC 40, et puis les actions du portefeuille qui sont à suivre, et puis les grosses variations du CAC. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec les matières premières et donc l'agenda de la semaine. Alors il n'y a pas énormément d'annonces, mais elles sont plutôt importantes, notamment celles que j'ai notées. Aujourd'hui, on a eu la production industrielle avec l'Allemagne, notamment, qui a eu des chiffres plutôt opto-corrects, qui dernièrement va un peu mieux, on le voit. Une production accrue de plus de 2,1 sur le mois, donc c'est plutôt intéressant. Ce n'était pas le chiffre le plus intéressant. On aura notamment l'IPC, c'est mercredi, l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation aux Etats-Unis. Et ça, c'est important parce que ça va très certainement avoir beaucoup de poids dans le fait de baisser ou de garder les taux pour les prochaines réunions, et notamment celles de juin, ce qu'on attend, c'est un peu l'incertitude qu'on a en ce moment, c'est est-ce que la Fed va baisser les taux en juin ou pas. Donc ces chiffres-là vont être assez scrutés. Et on aura les minutes de la Fed aussi à 20h le jour même. Et le lendemain, jeudi 11, là ce sera la BCE qui annoncera ses taux. A priori, on va rester sur du 4,50, mais ce sera le discours qui va être intéressant et savoir quand on va commencer à baisser. Est-ce qu'on a un calendrier ? Quel va être le ton donné par Christine Lagarde ? C'est ça qui nous intéresse, parce qu'on sait que la BCE, elle est comme la Fed, elle est bientôt prête à baisser. On n'attend plus que le top départ pour enclencher une série de baisses. Et au moment où on va l'enclencher, ce n'est pas pour ne rien faire après, c'est pour ça que la Fed repousse un peu. C'est parce qu'au moment où on va commencer à baisser, on va l'avoir après tous les mois ou tous les deux mois. Enfin, plutôt tous les deux mois. Je n'ai pas regardé le calendrier exact. Des fois, il y a un mois de décalage, mais c'est pour avoir une régularité dans la baisse. Donc on attend le dernier moment et après, on engage la salle de la détente sur les taux directeurs de refinancement pour les entreprises. Jeudi également inscription hebdomadaire au chômage, toujours aux Etats-Unis, à 14h30. Et on aura, alors vendredi en Chine à 5h du matin, intéressant parce qu'on a les chiffres sur l'importation-exportation. Ça aussi, ça peut nous aider pour y voir peut-être un renouveau sur le marché chinois. Si les chiffres sont plutôt bons, on pourra peut-être avoir des bonnes nouvelles. Et puis l'IPC en Allemagne et en France vendredi matin. Sinon, au niveau des résultats des entreprises, on n'a pas grand-chose. On a notamment Publicis, je crois, qui donne des chiffres sur le premier trimestre jeudi. Et vendredi, on a pas mal d'étrangères, notamment Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo, qui vont donner leurs chiffres. Alors on commence avec le Brent, toujours aussi, on le voit, mais qui commence à appéner. On l'avait dit, c'était la zone ici, autour des 94 environ, où on va avoir beaucoup de mal à, même ne serait-ce qu'à la tester et à la passer. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle commence déjà à souffrir sur les 91, 92. Elle revient à 90. Donc le Brent qui va peut-être se souffler, ou au moins construire, latéraliser. Toujours dans son zigzag, donc à surveiller les paras pétrolières, mais ça va plutôt bien. Le cacao qui continue, il a progressé encore vendredi dernier. Il continue de progresser aujourd'hui. On n'a pas de signal assez fort pour y voir la fin de la spéculation. Moi, je pense que ça durera encore probablement tout le mois d'avril, on verra. Mais on se posera la question, peut-être courant avril ou fin avril, pour y voir un début de consolidation, peut-être sur le prix du cacao. Les autres matières premières, c'est toujours plutôt favorable. On le voit ici avec le cuivre. Même le gaz naturel, qui était un peu limite. Alors là, le rebond, il n'est pas énorme, mais on est en train de se rattraper un support à 1,80. Sur le palladium et le platine. Le palladium, c'est un peu en retard, on le voit, c'est toujours baissier. Le platine, par contre, il y a une figure intéressante, on le voit. Et on n'est pas loin de casser sur le platine, donc c'est à surveiller. Et l'or, toujours aussi plus haut en séance, peut-être le plus haut en clôture. Donc, on ne va pas répéter ce qu'on a dit ces derniers mois. C'est l'année 2024, c'est l'année des métaux et des minières. Sur le CAC 40, il est là. On prend 0,7 aujourd'hui. Finalement, on se maintient. Donc, c'est peut-être ça qu'on va avoir. Ce qu'on pouvait s'attendre, c'est après cette belle période de hausse initiée ici, en gros, entre octobre et novembre. Peut-être une période un peu de latéralisation où on va souffler. Donc là, c'est le signal qu'elle est un peu en train de donner, parce qu'il n'y a pas de cassure franche. On ne peut pas vraiment jouer contre le CAC maintenant. Mais il n'y a pas de continuation de la tendance haussière. Je pense qu'on va avoir pas mal de zigzags là. Et ce serait la sortie du zigzag qui nous annoncera peut-être un peu la suite sur le CAC. Donc, neutre sur les indices, mais sur les actions, ça bouge toujours. Le stock picking qu'on fait est toujours intéressant. Donc, il y a à surveiller, notamment les leaders toujours qui surperforment. On va regarder un peu aujourd'hui. Alors, il y a quand même quelques actions dans le rouge. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne journée aujourd'hui. Avec Eden Red. Eden Red qui revient un peu sur un support là, qu'elle a beaucoup travaillé. Mais on l'a dit depuis, c'était les annonces de fraude en Italie, ici je crois. Ou ici, entre le 21 ou le 27 février, je ne sais plus. Ça a du mal, c'est toujours baissier. On fait le rebond technique, mais pour relancer quelque chose et rattraper ce qui a été perdu, ça va demander du temps, ça va demander de la confiance des investisseurs. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on peut jouer à minimale court terme et peut-être les rebonds techniques. Mais Eden Red, il faudra pas mal de boulot encore pour la retrouver intéressante. Alors, peut-être que maintenant, si on joue le long terme, oui, la voir sur les 49, si on joue la fin de l'année, pourquoi pas. Mais moi, j'aime pas trop me positionner sur des actions qui ont été massacrées comme ça. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle salve qui punit le titre. C'est des indications quand même, ce genre de chandelier, ça veut dire que le marché en veut pas. Il faut jamais aller contre le marché. Et téléperformance qui continue de faire des belles journées. Elle revient ici sur les 93, 96 bientôt, pourquoi pas. Là aussi, ça a été largement massacré. Donc, moi, j'ai vu qu'il y a du rebond technique intéressant à jouer éventuellement. Mais c'est toujours un peu risqué. Alors, la chose positive, c'est qu'on sort des 30 niveaux RSI. Ça, c'est plutôt bien. On a peut-être passé la zone où on a bazardé un peu tout sur téléperformance. Et on va retrouver un peu de construction. Donc, ce qu'on peut regarder déjà, c'est les niveaux qui ont été marqués. Ceux-là, notamment, les 80, ça nous donne un support intéressant. Donc, ça nous permet de cadrer la valeur. Et puis, pour les plus hauts, quand on a vu les plus bas, là, on est un peu en train de les tester. Et je pense que ce sera intéressant de voir jusqu'où on va. Et ensuite, que ce soit ici sur les 96 ou peut-être au-dessus des 100, ensuite rebaisser. Et ça nous aura cadré la valeur. Et ça nous permettra d'évoluer entre et le jour où on reviendra casser, peut-être être un peu plus positif ou négatif. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment une valeur sur laquelle on peut se placer, je pense. Et on va regarder, hop, quelques valeurs du portefeuille qui sont intéressantes. Alors, Air France, moi, je suis déjà rentré dessus. Toujours favorable. Il y a toujours beaucoup de vats dessus. On fait une belle journée aujourd'hui. Ça demande encore pas mal de travail. Mais on a fait quelque chose d'intéressant. Un gap haussier qu'on est venu combler. On repart après dessus. On est déjà plusieurs fois sous les 30. On est plutôt en train de revenir. On est à 48. On n'est pas loin d'être en zone acheteuse sur le RSI. Ça demande encore un peu de travail peut-être cette semaine. Mais si on se maintient plutôt dans le haut. Moi, je suis toujours favorable sur Air France. Alors, on parlait de la dette qui était énorme. Alors, oui, il y a une dette monstrueuse sur Air France. Mais depuis quelques années, de 3 ans, je crois, c'est en train de se réduire. Et probablement pour arriver à l'équilibre cette année en 2024. Et on sait que le trafic aérien est plutôt très fort. Et c'est très demandé. Donc, Air France, ils ont un peu tout pour s'en sortir normalement. Même si graphiquement, on le voit, c'est plutôt moche. Mais là, on arrive certainement à un point bas qui mérite d'être joué pour à la fois le secteur et la valeur qui est un peu décotée, je pense. Porsche, toujours pas mal. Porsche, alors, il y a plusieurs marchés. Mais dans l'ensemble, c'est toujours un peu les mêmes graphiques. Depuis son annonce ici du 12 mars, elle a bien progressé. Après sa période de hausse, elle est en train d'accumuler au-dessus de la plupart des moyennes. Donc, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Porsche ? C'est la continuation de cette phase d'accumulation qui devrait se continuer par une nouvelle poussée haussière. Si c'est le contraire qui se passe, il faudra peut-être oublier. Mais a priori, elle est plutôt en train de montrer des signaux super intéressants et super forts un peu à tous les niveaux Porsche. Donc, on va plutôt rester. On est plutôt positif. D'autant qu'on l'a vu, les constructeurs automobiles plutôt traditionnels, contrairement à ceux électriques et même de l'énergie renouvelable, sont plutôt bien dernièrement. Donc, il y a toujours ces producteurs-là qui ont encore beaucoup d'argent à faire. Et puis, Porsche, ils ont une petite connotation aussi luxe, moins que Ferrari, mais quand même assez élevée. Donc, c'est plutôt aussi intéressant, je pense, pour cette année 2024 avec le ralentissement économique. Eramet qui continue. Toujours la tendance minière. On n'a pas fait au Rubis, mais c'est pareil. On continue de monter. Sur Eramet, il y a la résistance. Le petit gap sur 75, il avait été cassé jeudi. Là, on y revient. Donc, il y a une petite résistance à jouer, mais on voit que le retournement est en train de se faire sur Eramet. Donc, super favorable. La texte de Giro aussi, mais il n'y a rien de nouveau. On va passer rapidement. Géogroupe aussi intéressant avec toujours la dynamique un peu sur les élections présidentielles américaines qui arrivent à la fin de l'année. Là, on revient sur un point intéressant, les 15.6. Toujours largement haussier sur Géogroupe. Les centres pénitossiers et psychiatriques notamment. Donc, c'est intéressant. On vient depuis quelques jours, là, un jour ou deux, d'être en surachat. Donc, on peut espérer casser cette résistance assez fortement. On verra. Il y a toujours pas mal de volume. Il y a toujours beaucoup de monde dessus. Ça intéresse pas mal de monde. Hoffman qui descend, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on l'attendait plus bas, Hoffman. Elle a signalé ici une cassure qui, moi, m'a fait m'intéresser au titre. C'est sur le ciment et notamment le ciment un peu vert. C'est-à-dire qui est bas en énergie, en énergie, en émissions de carbone. Donc, qui est moins polluant. Et donc, Hoffman, ils ont une technique plutôt intéressante, assez novateur sur le marché. Et on le voit, après une catastrophe pendant deux ans, une période un peu de latéralisation qu'on commence à accumuler. Le début du réveil, le faux départ un peu, mais c'est toujours un peu le cas. Quand on a subi très longtemps comme ça une baisse, on peut pas redémarrer en V. C'est pas possible. Sauf des fois sur le Nasdaq, mais la plupart du temps, ça se fait pas comme ça. On va chercher des points hauts et après, on cadre la valeur. C'est ce qui se passe. Elle revient en bas. Elle retape ici. Et puis là, on tape le dernier plus haut à 10,96. C'est le signal. C'est le signal, Hoffman, et en retournement long terme. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Ensuite, on a quoi ? La continuation du pullback qui est probablement terminée. Du breakout, pardon. Le breakout qui est probablement terminé ici sur les 13,50. Et on a après le début du pullback, c'est-à-dire l'action qui va revenir un peu à la moyenne et qui va accumuler peut-être sur support. Sur support autour des 11. C'est par là que je l'attends. Et c'est éventuellement ici que je la rachèterai dans quelques jours. Une fois qu'elle serait revenue pour relancer et confirmer sa tendance long terme. Donc là, on attend un peu la fin de la baisse. Peut-être un peu de baisse sur les indicateurs. La MACD et le RSI puisqu'on est monté très haut. Donc ça demande un peu de digestion. Une fois que ce sera fait, Hoffman va certainement redevenir très intéressante et plutôt intéressante à acheter autour des 11. Parce que là, ces derniers jours, elle était un peu chère. Paypal aussi. Alors, je vous en parle souvent, Paypal. Mais on a quand même une belle phase de retournement qui est en train de se passer. Et puis là, le double échec sur les 68,2. Moi, ce que je vois là, pour l'instant, c'est un début de réaction. On ne rend quasiment rien. Quand on a des doubles échecs comme ça, il faut peut-être s'attendre à une phase où on va chercher un peu le support bas. Là, on a déjà réagi au-dessus de la moyenne A20. Ça dénote aussi un signal très fort en termes d'achat et de défense de zone sur la valeur. Le début de retournement, alors ça va peut-être prendre du temps, mais je pense que Paypal, ils sont un peu trop décotés à ces niveaux-là. On est plus près des 50 que des 100. C'est vraiment très bas pour l'entreprise américaine. Et c'est toujours des zones intéressantes à jouer. Alors, toujours comme d'habitude, plus vous attendez, plus vous avez la tendance qui sera forte et vous risquez moins de vous tromper. Donc, peut-être racheter au-dessus des 69, 70. Mais déjà, là, je pense qu'on a le signal de retournement qui est en train de se faire. Même sur repli, ça s'achètera, je pense. Ce sera toujours intéressant. Seb, avec leurs bonnes nouvelles sur les polluants qui ont été exclus de la liste des polluants dangereux, notamment sur les poils, les phales. Ça revient et puis ça devrait continuer la tendance haussière. Donc, là aussi, plutôt largement favorable. Trigano, oui, j'en avais parlé parce qu'il y a eu un gros gap et une belle journée. Super intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que derrière, évidemment, elle revient un peu à la moyenne. Et on ne va pas combler le gap et on rebondit avant les 153. Là aussi, qu'est-ce que j'y vois ? J'y vois un signal de force intéressant et donc de continuation du signal qui avait été donné ici le 28 mars. Je crois que c'était les résultats. Gap haussier, une belle journée, un gros chandelier vert. Le signal, il est clair. Après, on a quoi ? Un petit peu de retour à la moyenne du zigzag. Mais la tendance, elle va aller où ? Elle va aller probablement vers le haut, vers les 170 et au-delà. Donc là, on a déjà, avec cette séquence ici qui se maintient au-dessus des 153, un gros signe de force pour la suite sur Trigano. Unibail aussi, on était largement favorables dessus. Et Valorek, Valorek toujours shorté, toujours beaucoup de valeur dessus, beaucoup de monde qui pense que, enfin de monde de fond, qui pense que Valorek va corriger. Le pétrole est au plus haut. Les pétrolières, même avec un pétrole plus bas, ils feraient déjà des marges énormes. Alors là, c'est un peu, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël tous les mois pour les pétrolières et parapétrolières. Et donc Valorek, qui est toujours sur ce secteur-là, ils sont obligés d'en profiter. Ils ont eu des très bons résultats. Ils ont cassé des résistances historiques. Ici, sur les 14-53 qui ont duré des mois, voire des années. C'était mars 2021. Trois ans pour y revenir, pour la tester à chaque fois. Et là, qu'est-ce qu'on l'a fait ? On la pète franchement. Et beaucoup de valeur, beaucoup trop de valeur. Ça mérite le short squeeze. Et pour l'instant, ils sont en train de perdre. Et même si on a un début ici de prise de bénéfice sur les 19, et un retour un peu plus bas, même toute cette zone-là, les fonds qui sont en short dessus, ils sont toujours perdants. Parce qu'ils l'ont pris depuis un moment, depuis avant les 14, les 13, les 12. Donc, pour qu'ils soient gagnants, alors déjà, pour revenir à l'équilibre, il faudrait revenir à peu près sur les 14, voire moins. Et pour certains, c'est les 12. Donc, pour gagner, il faudrait vraiment un retour de Valourec catastrophique sur les 10-11. C'est surprenant pour le moment d'avoir autant de short sur Valourec. Mais le marché, pour l'instant, leur donne tort. Et le marché achète Valourec. Et puis, on espère toujours, un short squeeze, que les badeurs se rendent compte que le marché est contre eux. Et que ça va devenir compliqué à tenir comme position. Et donc, se rachètent et explosent le cours vers le haut. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Mais on a peut-être tous les ingrédients. Et on les aura peut-être précis sur ces niveaux-là, sur les 19. On verra sur les 19. Il y aura une bataille entre les prises de bénéfices et les acheteurs qui pourront faire continuer la hausse. Et si ça se passe ? Alors là, ce sera quasiment certain qu'il y aura un short squeeze et que les fonds en short sur Valourec seront obligés de se racheter si le cours dépasse les 19. Il n'y est pas encore. Mais c'est peut-être une question de jour. C'est peut-être quelque chose qui arrivera en avril. Parce qu'on est assez proche ici sur les 18. On le voit sur Valourec. On n'est plus qu'à 4-5% de cette zone-là qui, je pense, sera intéressante et très disputée si on y arrive. Au niveau des volumes, il n'y a pas grand-chose, pas trop d'indications. Mais on voit beaucoup de temps passé en surachat. Quand on est sur une action en surachat, c'est rarement le moment de la quitter, généralement. C'est compliqué de rentrer dedans, mais sauf sur les premiers jours. Souvent, c'est une bonne indication pour moi, le RSI, parce qu'on a des belles perfs comme ça, des gros chandeliers et des continuations assez fortes de tendance. Et là, on le voit depuis le 12 mars. Ça fait bientôt un mois qu'elle est quasiment toujours au-dessus. Elle a progressé énormément. Il y avait quelques actions abonnées, notamment Biomérieux. Biomérieux, c'est ce qu'on avait dit. Probablement une réaction autour des 94.2. C'était mon scénario numéro 1. Ce qu'elle est en train de faire. Elle pouvait toujours casser vers le bas, mais elle avait quand même donné des signaux plutôt intéressants. Et puis cette sortie de canal, on l'a refrôlée un peu quelques fois. Mais là, on en est déjà sorti aujourd'hui. Moi, je suis toujours favorable sur Biomérieux, comme sur Sartorius ou pas mal de... Enfin, quelques valeurs santé, pas toutes. Il y en a beaucoup qui ont un peu souffert. Moderna aussi est super à acheter, je pense. Mais sur Biomérieux, pour moi, c'est toujours intéressant de l'apprendre. Et puis on le voit, la belle réaction sur la moyenne à 200. Donc là aussi, c'est quelque chose de super favorable. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait ? Ahmet, on l'a fait. Esquer, je crois qu'on l'avait fait. Ouais, c'était plutôt favorable. La cassure ici, les 170, ça ouvre les 244. Alors peut-être pas en une fois. On va peut-être pas faire comme ça. Mais on va peut-être à un moment revenir ici. Et puis après, y aller. Donc c'est une zone quand même bien marquée, bien cassée. Et puis qui donne un signal positif pour le moyen terme, je pense. Il m'en restait une, je crois. Là, il faut toujours baissier. Même malgré le chandelier d'aujourd'hui. Alors on casse un peu l'oblique. L'oblique ici baissière. Beaucoup de volume. Mais il y a quand même une grosse pression baissière. Moi, je ne tenterai pas. C'est super spéculatif. Voilà. Ah voilà, c'est celle-là. C'est Schneider Electric. Schneider Electric, ça reste haussier pour le moment. Un début de réaction ici. Et on a peut-être, on va l'enlever ici. On va le mettre là. On a peut-être un cadrage ici intéressant à voir. Avec, on le voit, pas mal de mesh haute. Donc, 14, 15, 18, 19, 20, 21 mars. Mesh haute, mesh haute, mesh haute. Perte de volatilité. Puis après, on annonce un peu une baisse. Là, on a fait un début de rebond. Donc, je pense qu'il y a peut-être un range à jouer ici. Et puis, voir ce qu'elle va faire un peu en sortie de range. Pour le moment, c'est surtout de l'observation à faire sur Schneider. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions, me donner les valeurs qui vous intéressent, que vous avez en portefeuille ou que vous voulez acheter. Et puis, vos questions sur la bourse, le trading en général. Et puis, n'oubliez pas notamment, mercredi, jeudi, beaucoup de volatilité probablement attendu sur les marchés avec l'IPC aux Etats-Unis, 14h30, mercredi. Les minutes de la Fed à 20h. Et le lendemain, jeudi, 14h15, la BCE qui va parler, ça va grandement impacter les marchés, la volatilité, le sens des actions. Voilà, bon trade, à plus. Merci. Merci.